Oh my God! On y est! On est rendu dans la formation Canva niveau 2! Là, on tombe exactement dans ma zone de génie qui est de créer une image de marque authentique à la hauteur de ta belle personnalité et tout ça dans Canva. C'est-tu pas génial? Moi, normalement, les images de marque, je ne les fais pas vraiment dans Canva. Je les fais dans mes logiciels et on importe après pour mes clients, à l'intérieur de Canva, les différents éléments qui constituent son identité visuelle, ses textures, ses éléments graphiques, ses versions de logos. Mais là, parce que je suis consciente que tu n'as pas les mêmes logiciels que j'ai, j'ai décidé de te créer une formation spécialement pour toi pour que tu sois capable d'avoir une super belle image de marque qu'on va développer ensemble, directement dans ton Canva. Je ne sais pas si tu vois à quel point je suis énervée, comme je dirais, mais j'espère en tout cas que je te propulse ma belle énergie pour que tu puisses prendre le taureau par les cornes et te développer une belle image à la hauteur de ta personnalité qui va pouvoir perdurer dans le temps. Parce que je te garantis que je vais t'expliquer étape par étape une façon de faire pour que tu puisses obtenir une image de marque professionnelle et cohérente à travers tous tes réseaux sociaux. On va pouvoir parler de réseaux sociaux et plus, 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 parce que tu vas voir, j'ai plus qu'un outil dans ma poche et j'ai même une troisième formation qui s'en vient pour décliner ton marketing, mais pour l'instant, je ne t'en dis pas plus. Alors, je vais pouvoir t'aider à te choisir une belle police de caractère pour écrire ton nom, à développer une palette de couleurs qui va être en alignement avec ta super personnalité. On va pouvoir créer des éléments graphiques que tu vas pouvoir ajouter, des textures aussi pour que les gens puissent facilement te reconnaître sur les réseaux sociaux en 50 millisecondes qu'on dit que ça prend pour que tu puisses être reconnu. Donc, mon but, c'est que les gens puissent arrêter sur ta publication au lieu de continuer à dérouler sur leur téléphone mobile, par exemple, le fil d'actualité. Ça, c'est vraiment, vraiment mon objectif numéro un. Et je vais t'aider à décliner ça en tous les visuels possibles et inimaginables que tu aies besoin pour représenter ton entreprise sur les réseaux sociaux. Alors, bandeau Facebook, publication Facebook, publication IG, Instagram, les stories Instagram aussi pour te faire des belles promotions, tes stories vedettes, tes petits pastilles en haut que peut-être que tu dis « Colin, moi, je n'ai pas ça » Puis j'aimerais beaucoup avoir ça, puis ça serait encore mieux si ça serait en alignement avec ton image de marque. Fait que je vais tout t'expliquer comment faire ça dans Canva. On va... Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Une signature courriel. Là, je regarde mes notes, tu sais, parce qu'on fait tellement d'affaires que je vais être sûre de rien oublier. De toute façon, les détails sont tous en bas, là. Je t'ai tout, 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 tout expliqué ça en texte, mais là, je voulais te le dire. De vive voix. Créer ta carte d'affaires. Si tu as besoin d'une carte d'affaires, là, on peut la faire directement dans Canva, puis je vais t'expliquer exactement comment faire, puis comment surtout bien sauvegarder tes documents pour t'en aller en impression. Parce que juste ça, ça vaut la peine. Puis après ça, tu vas être hyper autonome dans toutes tes choses. Signature courriel, comme je te disais, une entaille de lettres, une page couverture pour tes offres de services. On va parler de ton slogan, parce que c'est le fun d'avoir une image de marque qui parle aux gens, à ton audience. Quand on est capable de développer un slogan qui est apposé avec ton image, ton logo, ça devient encore plus fort et plus puissant. Je vais t'aider aussi à développer tout ton univers en photo qui te représente parfaitement selon ce que tu veux transmettre à ton audience. Je ne t'en dis pas plus, je vais t'expliquer tout ça étape par étape dans la formation. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, tu vas avoir une tonne d'exercices pratiques pour créer réellement ton image. Parce que c'est mon but, c'est que tu sortes de la formation et que tu puisses avoir un logo, une cohérence dans tous tes visuels, tes bandeaux de réseaux sociaux, puis que tu puisses voler de tes propres ailes avec tout ça, puis avoir une super clientèle qui, je le souhaite, va être à la hauteur de toi, l'entrepreneur que tu es, puis qui va faire que tu vas avoir du plaisir à travailler aussi avec ces personnes-là, avec ces clients et clientes-là. Alors sur ça, bien je ne t'en dis pas plus, je te laisse lire tous les détails qui sont à l'intérieur de ma page, puis on se revoit de l'autre côté dans la formation. Bye!